Ma tournée passe dans trois pays. La France, la Suisse et la Corée du Nord. Voilà, on a réussi à avoir trois dates. Suède, c'est rare, oui. 2019. 2018. Non, 2018, ouais. C'est en contraire et depuis, on ne se lâche plus. On s'assied dans le même siège pour te dire à quel point on est une seule et même personne. Bien sûr. Tu lis dans mes pensées. Normalement, il me la donne direct dans la bouche, mais là, c'est pour ne pas vous mettre mal à l'aise qu'il me l'a donné dans la main. Votre mère ? Ah ok, t'as entendu ça aussi non ? Moi j'ai entendu votre mère. Ouais, moi j'ai entendu votre mère, font des soirées ensemble. Nos darons ne se connaissent pas tant que ça. Mais par contre, tout à l'heure, il a félicite sa maman et je fais un coucou. Après, je félicite la mienne et je fais un coucou. Déjà, je trouve que ça pose les bases. Courte éternité. C'est sûr et certain. Parce que c'est à la fois différent et ça se complète. C'est un peu ce qu'on représente. Et il y a une petite anecdote derrière tout ça, qu'on ne peut point raconter. Puisque des personnes qui ne voudraient pas être présentes dans cette interview ont participé. Il y a un truc un peu marrant qu'on aime faire depuis longtemps. C'est quand on fait des soirées, c'est genre se mettre en rond et poser des questions archi métaphysiques. Des gens qui ne se connaissent pas du tout. Mais du style, est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort ? Ou c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ? Pourquoi ? Et en fait, c'est marrant parce que je suis détesté pour ça. Parce que les gens savent que quand ils me ramènent à une soirée qu'il n'y a pas trop d'ambiance, je vais dire, allez, on se met comme si j'étais une carène. Allez les loulous, on se met en rond. Du coup, on apprend tous à se connaître, on rigole. Et après, c'est parti, on pleure tous ensemble. Je n'ai pas dit que ça allait être une bonne soirée. Mais juste, la soirée démarre. Pas de fromage. J'allais dire du bris, mais très pasteurisé. Et vous mettrez une dinguerie, genre... Une boîte de thon. Ou un surimi. Ah bon ? Ouais. Ok. Je vois ce qui te fait dire ça. Ah putain, on a fait ça la dernière fois. Tu te souviens plus dans la voiture pendant une autre interview. C'est le seul moment où on se parle. Putain, j'avais dit quoi ? T'avais dit un truc éclaté. Ah bon ? Il est gentil. Non. Merci pas. Il est honnête. Tu sais, c'est des vieilles qualités. Il est ponctuel. Allez, super. Je te rends le micro. Yes. Merci d'avoir regardé le message.